Je m'appelle Karen et oui je me considère comme spirituelle parce que toutes les personnes sur cette terre pour moi sont connectées à un cosmos, à l'univers et forcément ça fait de nous des gens spirituels. Il y a des gens qui vont avoir plus de conscience par rapport à leur spiritualité, des personnes qui vont être complètement, je dirais pas hors de la lumière parce que la lumière elle se trouve toujours autour d'eux mais qui ne vont pas en avoir conscience parce que pour eux c'est abstrait. Je pense pas qu'il y ait de vérité à propos de ça mais je pense qu'on est tous entourés d'une certaine lumière et soit tu décides de la voir et d'essayer de la comprendre, soit tu la vois mais tu te laisses guider, soit tu ne la vois pas et là on va dire que c'est le néant ou alors tu ne la vois pas mais tu la cherches. La spiritualité c'est recevoir tous les indices que nous apporte la vie et ça passe souvent par nos émotions et nos sentiments. Donc pour moi un vrai maître spirituel ou une personne spirituelle ça va être celle qui sera dans l'accueil de tout ça. Je pratique le yoga depuis peu de temps, peut-être moins d'un an. J'ai découvert ça à Saint-Barthélemy, donc c'était un environnement très propice à ça et je pratique la méditation depuis peut-être un petit peu moins de 5 ans. C'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. Il y en a qui vont utiliser l'écriture, le chant, le sport et moi j'avais besoin de quelque chose qui me canalise directement. Il y a plusieurs types de méditation pour moi. Il y a la méditation qui nous permet de faire le vide intérieur, de nous relaxer, de travailler sur la respiration, le bien-être, relâcher ses muscles. Et après il y a le genre de méditation que je pratique souvent parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est-à-dire accepter toutes les pensées qui me viennent sans forcément trouver de solution à mes problèmes mais les accepter, me dire bon ben je me sens comme ça, c'est parce que ça. Voilà, c'est trouver une origine à mes pensées. Voilà, et à la fin de la séance, je passe à autre chose. Ça va, je me sens bien. J'ai hâte de découvrir la séance de luminothérapie. Je pense que ça peut m'apporter un bien-être supplémentaire, une expérience nouvelle. J'ai hâte de le faire. Moi je suis souvent curieuse de nouvelles expériences donc allez on y va, on peut commencer maintenant. Trop bien ! Trop, trop bien ! J'essaie de revenir là petit à petit progressivement. J'ai l'impression d'être anesthésiée. Ça fait du bien, c'est genre, il y a tout qui est parti. J'ai l'impression de, je dirais pas de renaître, mais de renaître, de revenir. Je suis stone, complètement. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est l'effet que ça fait. Première phase, c'était plutôt, on va dire, matériel. C'était des formes, il y avait une grosse pyramide comme ça qui faisait le même mouvement. Souvent les mêmes couleurs, blanc noir ou rouge noir. Et puis après, il y a eu une seconde phase où j'ai vu, je sais pas si c'est un loup ou un chien de profil avec des grands yeux. De ce côté-là, côté droit. Là, il y avait un peu moins de forme, c'était un peu moins symétrique. Après, il y a eu une troisième phase où vraiment, j'ai senti comme des nuages gris. Puis plus rien. Quelque chose de très nacré. Puis après, quelque chose de blanc, progressivement, de très très blanc, très très lumineux. Puis un peu plus tamisé, mais toujours dans cette couleur blanche. Comme si j'étais dans des nuages. J'ai aussi beaucoup ressenti mes respirations qui étaient différentes par moments. Je pense en fonction de l'intensité de la lumière. Où on ressent vachement de lumière dès le début. Tu sais, on va dire par automatisme. Cette lumière, on en fait totalement abstraction, donc elle n'existe plus. On est juste là. À l'instant T. Et c'est juste bien. On cherche pas à savoir où on est, ce qu'on fait, comment on se sent. On est juste là. J'arrive pas trop à décrire ce que j'ai ressenti. Mais en tout cas, on est bien. Enfin, on se sent bien et on n'a pas envie que ça se termine. On dit, ah putain, si ça pouvait être comme ça toute ma vie, ce serait cool. Et puis, il y a la phase où ça se termine. On sent que ça se termine, mais on se dit, est-ce que ça se termine vraiment ou c'est mon imagination ? Mais en tout cas, on est tout... Alors là, j'ai l'impression d'être anesthésie sur tout le corps, de parler, mais ma bouche, elle est pas... Tu vois, mon corps, il étouffe la gada. Et c'est bien, ça fait trop du bien. C'est du bien, ça redonne le sourire, ça redonne... Je dirais pas que ça donne la pêche, parce qu'on est complètement déphasé. Ou au contraire, on est complètement phasé, parce qu'on n'est pas habitué à ressentir ça. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment un balottement, comme si j'étais dans le ventre de ma mère ou d'une femme, bref, peu importe. Parce que j'étais un fœtus, et que quand elle bougeait, je bougeais avec. Et puis, dès qu'elle se stabilise, elle se stabilise. Mais vraiment, il y avait ce mouvement très... Comme dans un amas, comme être dans de l'eau, tu vois. Ça, c'était super agréable. Au début, ça m'a un petit peu perturbée, parce que je me suis dit, oh, attends, qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, ben, t'acceptes. Mais ouais, au niveau des sens, c'est celui qui m'a le plus fait du bien, et c'est celui qui m'a le plus marquée. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une bulle et d'être un fœtus, en fait. C'est pour ça que quand je suis revenue à moi, si je peux dire ça comme ça, ben, déjà, tu te dis, putain, on est là, ok. Ok, bon, progressivement. Honnêtement, j'ai débuté la séance, j'étais bien, enfin, j'étais bien. J'appréhendais pas trop, trop. Mais je suis venue dans la séance où j'étais pas forcément dans un mood positif, etc. Et je pense que les gens qui ont vraiment besoin de se déconnecter ou se reconnecter, parce qu'on se dit toujours, ouais, on a besoin d'être déconnecté de la réalité, mais en fait, non, c'est juste qu'on a besoin d'être reconnecté à notre tout, de tout resynchroniser. Je pense que c'est une belle expérience positive, qui redonne de l'énergie, qui nous recalibre. Vraiment, on ne calcule rien, on est juste là, quoi. Et c'est ce qui fait du bien, en fait, de se dire que ça n'arrive pas souvent. Des moments où on pense à un truc et puis on est comme ça, et puis des fois, notre regard se porte sur des gens et puis ils pensent qu'on les regarde alors qu'on est complètement ailleurs. Ben là, c'est presque pareil, mais sans le côté réflexion, en fait. On ne pense plus à rien. Et ça fait vraiment du bien, donc je le recommande, parce que c'est juste super agréable. Vraiment, c'est... rien à dire. C'est mieux qu'une pizza ou qu'une glace, qu'un câlin, que tout ce que vous voulez. Là, on est juste, on va dire, seul, avec soi-même, bien, avec aucune attente. Si j'ai besoin d'être reconnecté à moi-même, je le referai, mais vraiment sans hésiter, quoi. Parce que ça fait vraiment... c'est vraiment du bien. C'est vraiment... Ouais, on a... il n'y a plus de notions, il n'y a plus de questions, il n'y a plus... Je pense que pour la première fois, je me suis laissée aller, je ne me suis pas posée de questions en mode, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais ressentir ? Qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je ressens ? Non, je me suis plus dit, waouh, ça, ça arrive, ok, c'est cool, c'est bien. Enfin, ouais, t'es dans la réception, quoi, t'es pas dans l'attente. Je pense que c'est super important. Je pense que quand on est à un moment dans notre vie, trop dans l'attente de quelque chose, ou qu'on essaye de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer après, le fait de vivre ce genre d'expérience-là, ça nous pousse à... Enfin, juste, entre guillemets, s'ouvrir et recevoir, et être, ouais, dans cette ouverture-là, en fait. Donc, ouais, je le referai sans hésiter. C'est comme la méditation, on en fait quand on ressent le besoin, comme le yoga, on en fait quand on ressent le besoin. Donc, ouais, honnêtement, ouais, je le referai. Bon, je pense que c'est la cinquième fois que je le dis, mais... Quand la vidéo est terminée, on dit « couper ». Mais ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, je sais pas si j'ai... J'ai l'impression d'avoir zappé ta question. J'ai l'impression d'avoir zappé ta question. J'ai l'impression d'avoir zappé ta question. J'ai l'impression d'avoir zappé ta question.